Les clés de trois camions bennes, un camion semi-remoc bennes, un camion sitaine, trois bulldozers, un chariot, un vibro-compacteur dynamique remise aux forces républicaines de côté d'Ivoire, un don du conseil national de sécurité et qui participe à la promesse faite par le chef de l'état de doter l'armée en matériel adapté. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de côté d'Ivoire et le ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi ont adressé leur remerciement au président de la République et au conseil national de sécurité pour les matériels acquis. Grâce à ce danger de travail public, le bataillon d'ingénie va jouer pleinement son rôle aussi bien auprès des armées que des populations par des actions de réhabilitation des casernes, de réhabilitation des infrastructures routières et des actions civiles militaires, de l'armée, des passements, des armes et des munitions qui sont portées par exemple sur le terrain des opérations. Il faut que sur le terrain des opérations, que les militaires puissent ouvrir des voies, puissent transporter du matériel, puissent maintenir un dispositif logistique. Et ce sera important que nous nous réveillons et que le mandat opérationnel nous bataillons du génie. L'entretien des matériels a été confié au général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de côté d'Ivoire, qui à son tour a remis les clés des engins au général des brigades Gaoussous-Maurou commandant les forces terrestres. Tous ces matériels ont été octroyés au premier bataillon du génie de Bouaké. Un défilé des engins a mis fin à la cérémonie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –